Il a dit ce que tout le monde, ou presque chez les républicains, pense tout bas. Le sénateur Bob Corker, président de la commission des affaires étrangères au Sénat, estime que Donald Trump est instable, dangereux et qu'il pourrait emmener son pays vers la troisième guerre mondiale. Heureusement, expliquait-il le 4 octobre dernier, qu'il y a des gens comme le secrétaire d'Etat ou le secrétaire à la défense pour préserver le pays du chaos. Et dans le New York Times, ce dimanche, Bob Corker, libéré de toute langue de bois depuis qu'il a décidé de ne pas se représenter aux prochaines législatives, déclare que tous les jours, à Washington, dans l'entourage du président, le but est de le contenir. Donald Trump, bien sûr, a vite réagi. Dans un triple tweet, il a lancé « Bob Corker n'a pas les tripes pour se représenter aux élections ». La guerre désormais est ouverte. La Maison Blanche est devenue une garderie pour grandes personnes, a lancé Bob Corker. Pendant la campagne présidentielle, le sénateur s'était, comme la plupart des républicains, pourtant rangé du côté du milliardaire. Mais aujourd'hui, clairement, le réalisme et l'inquiétude sont trop forts.